bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouveau film une nouvelle réaction critique à chaud et là il s'agit d'un film qui n'est pas une comédie populaire française ouf j'ai envie de finir un film quand même un c'est le but aussi et il s'agit de the gray man avec ryan gosling chris evans et anna di armas non si moi j'aime bien voilà je n'ai vu aucune bonne annonce je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais rien sur ce film juste une chose sur l'affiche je ne sais pas vous mais moi je ne voyait jamais ryan gosling et chris evans je voyais toujours rien de ce ligne et comment il s'appelle ce con tom vlachia si bon là je le prononce comme un comme un trou du cul mais vous savez qui c'est le russe le russo américain dans la saison 4 de stranger things qui est de nos amis américains en sibérie avec sa petite moustache dans l'affiche je vois rien gosling et derrière je vois lui avec cette même moustache tom excusez moi tom vlachia dans ça ça m'arrive vous foutez de vous ma gueule mais de vous tout faire foutre bon bref voilà c'est l'anecdote rigolote du moment et si ça vous a pas fait rire eh ben c'est pareil bon bah écoutez voilà sur ce on va commencer ce film j'espère qu'il va être bien sinon j'aurai pas de chance film netflix en général j'ai pas trop de chance avec les films netflix mais bon ben les choses ça va pas steak ça te dit les seuls les vrais ça va pas steak à disposition j'ai étudié ton dossier je sais très bien pourquoi tu as tiré j'aurais on te libère et en échange tu peux continuer à tuer des gens je vais y réfléchir terminator greyman ah non je vais trop loin je trouve et voilà qui se retrouve après blade honor 2049 ça fait plaisir cette musique c'est terminator c'est pas possible dans une bonne nuit en plus je suis au tec noir venez me chercher il ya ryan gosling qui veut me tuer avec son pistolet à eau rouge c'est dégueulasse non cette musique c'est clairement une inspiration c'est le mec qui a des armes de une grosse arme c'est le nouveau james bond daniel craig est déjà remplacé 6 ici denny car michael votre oh quel de con ah mais c'est le fusil de l'influenceur pas que je suis négaire ça va tout déchirer ce truc ils attendent la fin du compte à rebours pour que ça puisse bien passer le blanc il n'y a rien là si on veut du pâté hein la photographie elle est pas mal là un groupe qui envoie quelqu'un tuer sans lui dire quelqu'un de son même groupe on va dire son alter ego quelque part c'est un petit peu déjà vu ça non je pense tout de suite à wanted avec angina jolie et jess mcavoy pas très original tout ça j'ai l'impression on va bien voir la suite prends ça et fait le tomber ce salaud et pourquoi tu l'as pas fait tomber avant je suis syrah y'a aucune info alors maintenant tu fermes ta gueule quoi j'ai dit dégage moi je pensais pas mettre les meufs dans ce film non c'est plutôt un gros clin d'oeil un plagiat mais très inspiré de jason bourne c'est ce que j'ai trouvé pas wanted il était pourri ce film en plus très très inspiré de jason bourne on nous plonge là dedans mais on sait rien en fait le mec il est au mitard on sait pas pourquoi il a bon cia en anglais ok programme à supprimer pourquoi moi que vous aviez au moins prévu un genre de plan de sortie je suis sûr que lui maintenant il est dans le copaïko genre lui il a un allié mais non j'ai senti que ce primate se méfier au téléphone il sait ah oui il a rien répondu c'était logique on recommence je pensais que monaco c'était vachement plus tranquille que ça ah bah j'irais plus en vacances alors ah oui normalement c'est sur les nibards qu'on les met c'est non c'est vous qui m'emmener dans jason bourne dans le deuxième et surtout troisième volet et dernier c'était la la femme dans l'anglais qui avait un petit peu trahi le groupe et fait plonger le boss ils ont peut-être fait pareil là bien qu'on le dit ou tu passes la plupart de ton temps à être anglais des chats qui peut saquer les chats j'aime les chats fait chier celui là je veux du pays mais quand même je suis pas une puta franche merde ah non je me suis trompé c'est un gentil il est trop fort oh mon dieu quel homme quel homme quel charisme il me fait de l'effet bah ça cogne dur un seul coup de feu ça part vite en cacahuète c'est un truc de fou côté CJ c'était un petit peu limite quand même de connard serait content de les voir mort lui et sa famille où vous voulez en venir au juste au bureau en tout cas son rôle Chris Evans il me plaît le mec complètement taré toujours sourire et tout enfin dénué de sentiments ça me plaît j'aime bien il y est arrivé au sommet de la colline je te le ferai savoir ça ça veut dire je ne sais pas tu poses des questions je sais rien je suis un culte je suis une grosse merde qui a été en tôle espèce de gamine qui ne connait rien à la vie pardon ça voilà le petit accident qui va se faire qui va faire en sorte qu'il s'attache un peu plus à elle malin en fait ça nous apprend la suite du film c'est à dire qu'il va s'attacher à elle donc du coup il y a une belle complicité entre les deux donc du coup il y a quand même un lien très fort entre lui et elle parce qu'on ne soupçonnait pas au début bonne nuit Claire je peux mettre un disque ? robot terminator est-ce qu'on parle comme un robot ? non toujours pas Jason Bond c'est mieux c'est plutôt du Jason Bourne c'est plutôt du Jason Bourne tu n'as plus le tour du monde avec ce film c'est maintenant j'ai mis chez impossible de Jason Bourne je me répète un petit peu mais bon elle va te mettre là-bas c'est pratique ah le bâtard et il est tombé dehors en plus d'accord là on pourrait se dire il est foutu mais bon avec ce qui s'est passé dans l'avion juste avant en fait non il n'est jamais foutu il est super fort pas très malin une trappe qui laisse plein d'objets à l'intérieur pour qu'il puisse faire tout ce qu'il faut pour sortir quelle rapidité quelle pute putain de merde bon maintenant je me casse je vais boire un petit café on ras le cul de toute cette merde comment tu m'as trouvé ouais bonne question c'est vrai que c'est bizarre il a deviné que c'était à Vienne puis ils étaient vraiment à Vienne croisi on va faire le tour pourquoi tu marches comme ça parce qu'on m'a tiré dans le cul Suzanne on t'a défoncé le cul oui c'est pour ça que tu boites on s'amuse avec la caméra ouais bon là les plans c'est un petit peu inutile un petit peu inutile je vais y arriver dégueulasse c'est dégueulasse fou la musique qui désamuse le truc c'est dommage on avait des tons dramatiques comme ça avec la torture et la musique qui casse pour éviter que ça aille trop vraiment dans le massin dans l'horreur on sent qu'ils n'assument pas c'est très bizarre ils n'assument pas en fait dommage bon bah c'est parti pris bon bah faut accepter ou pas la question en fait c'est éclipsé c'est fait exprès parce que il y a un trou scénaristique mais c'est 4 qui a filé ses clés à 6 pourquoi 4 avait cette clé et surtout pourquoi il s'en est pas servi ils font la petite sauterie ils souhaitent le nouvel an à Bangkok là tranquille à minuit et le mec il a la clé sur lui il se la balade comme ça surtout du coup et il rencontre aussi ce qui le tue bah tiens je te le donne vas-y fais le sale boulot à ma place puisque je vais crever mouais mais c'est pas du tout discret c'est trop facile si vous étiez d'entrer en silence ils étaient tous morts ça n'a pas de sens c'est débile forcément ils se plantent qu'ils attendent tu es sur la route tu tires en l'air il suffit même qu'ils te mettent accroupi comme ils ont fait et tu peux pas être touché ça n'a pas de sens ça devient de moins en moins crédible ouais ça c'est couillu ça ça c'est couillu la scène de la chute on a une petite inspiration sur les missions possibles encore une fois c'est bizarre quand Tom Cruise il chute de la moto à Paris c'est quand même pas très crédible il en va tuer des flics et oui ça n'a pas de sens les mecs ils suivent aux ordres et au risque de se faire tuer par la police d'être condamné à mort je sais pas ou de terminer tué quoi ça peut pas existir enfin ça n'existe pas ça c'est un petit peu exagéré donc en fait tous ces hommes ils sont tous à Vienne parce qu'il dit amenez lui amenez lui amenez eux et ils arrivent de suite c'est un peu gros ça serait pas de bol il y a la police qui s'emmêle encore à nouveau là c'est n'importe quoi ça va trop loin c'est n'importe quoi et quand j'ai fait la bande-annonce de Samaritain avec Sylvester Stallone c'est ça dont j'ai peur c'est que ça aille trop loin dans les explosions c'est toujours dans l'action what the fuck je sais pas il y a au moins un milliard d'euros de dommages c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi personne qui crie non ça va c'est désert il y a personne c'est totalement crédible pardon ça m'a envie de rôter tout ça enseigner dans les écoles comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est chargé de récupérer un objet je suis d'accord pour revenir à la scène on va dire finale de ces explosions à la fin c'était un petit peu c'était vraiment what the fuck c'est n'importe quoi ils sont toujours obligés d'aller trop loin en fait et ça ça devient une bouillie de CGI dégueulasse et pas crédible c'est dommage dans les yeux on peut pas mettre ah oui c'est vrai bah oui effectivement il était pas loin lui alors là j'avais presque oublié est-ce que c'est vrai si je dis que c'est cliché de voir encore dans les films d'action des gens qui savent faire du kung fu du karaté du judo je suis dit dessus tous les arts martiaux qui existent dans le monde je pense pas que dans les services secrets ils embauchent des gens qui savent se battre comme ça quoi c'est pas la priorité ça devient cliché en fait c'est la définition du mot ah caméra volante je l'entends c'est stylé 9 fois sur 10 c'est stylé faut pas n'abuser non plus voilà c'est stylé de rien ah on pourrait on pourrait aller s'expliquer ailleurs ils rentrent dans une voiture de flic mais les flics ils sont tous morts et ceux qui sont en ville ils ne recherchent pas ils ne sont pas recherchés c'est vraiment trop facile c'est aucune contrainte vas-y on y va on fonce boulevard allez-y open bar quoi pourquoi t'étais en prison pourquoi cette question parce que je veux savoir le public aussi veut savoir ça va déterminer si s'il arrive à marcher il entrera par cette double porte ma chérie pourquoi il dit s'il arrive à marcher parce que t'es au courant de rien t'es enfermé dans ta pièce avec ta nièce plus facile qu'on les garde en fait le mec il se livre à eux ah ça y est on l'a eu on va l'arrêter mais on se doute de rien vous êtes vraiment des abrutis clichés caricaturaux les deux les deux tu vas tuer une gamine tuer des innocents des passants des flics ça va une gamine s'il te plaît et renvoie-le chez lui qui couvre le périmètre qu'est-ce qui se passe je t'ai dit de rester là-bas s'il te plaît c'est quoi je t'ai dit de rester à 5 mètres de la fenêtre la pièce est trop petite tu peux pas te déplacer aussi facilement quand même tu peux pas rester tranquille dans un placard qu'espèce de coi pardon je m'emporte au moins ça pétarade il cherche à nous éloigner donc je peux marcher mais j'ai une aile en moins il va pas sentir et le vieux c'est bon pour le cardio courir comme ça c'est bon pour la santé il faut courir regardez tu l'as dit ça fait mal au cucu vas-y 6 sors là-de-la je l'avais dit le vieux il est pas s'en sortir je t'aime avec 6 allez sauve-toi mais viens là-moi de là putain il me cache les couilles il m'a toujours cassé j'ai des couilles toute ma vie oh t'as raison hurle pour indiquer que t'es là dans la piscine du coup normalement il les a entendu non trop sonné pour entendre quoi que ce soit oh les petits mouvements de caméra ça faisait longtemps oh on ne voyait que les pieds on ne voyait rien oh la piscine c'est joli c'est stylé non non oui c'est stylé oh holy dans le labyrinthe avec les lumières partout dans le labyrinthe c'est pratique ça Au moins, eux, l'écologie, ils s'en foutent. Ah, la classe est originale. Où est-ce que j'ai pu déjà voir ça ? Ça me rappelle un petit peu la fin de Hit, même si c'est pas dans un labyrinthe. Et là, c'est le cliché final, toujours le méchant qui blablabla plutôt que de finir tout de suite. C'est débile, ça n'a aucun sens, il n'a aucun intérêt à faire ça. J'y pense, la meuf là, elle attend quoi pour lui tirer dessus ? Qu'est-ce qu'elle branle ? Donc la meuf dans sa tour avec son fusil, elle n'aura servi à rien. Ou alors j'oublie quelque chose, peut-être, mais il me semble que non. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ça, comme quoi... Mais putain, il n'est toujours pas mort. Ça restera à jamais le chapitre le plus sombre de l'histoire de cette affaire. La douleur n'est que le simple information. Vous avez fait ce qu'il fallait. Au travail. Merci, monsieur. Ils s'en sortent super bien. Dans le vrai monde, je ne pense pas qu'ils s'en sortiraient comme ça sans rien du tout. Ah merde ! C'est parce que c'est un Terminator... Les Terminator... Je... Je n'ai plus d'inspiration, je suis trop fatigué. Suivez-moi ! C'est pas mal. Pas mal. Incroyable. Ça ne devrait pas s'amener comme ça. On dirait que c'est bâclé, non ? Parce que dans ce genre de film, tout le monde arrive à trouver tout le monde. Chacun... Enfin, tout le monde arrive à ses fins. Là, Six, il disparaît. Ils sont tous sur les gardes. Donc, ils savent très bien où est-ce qu'il va aller. Voilà. Il est allé chercher la petite. Et ils arrivent à s'enfuir. Et donc, les mecs, ils se sont dit... Ouais, là, le film, il dure quasiment deux heures. Donc, on ne va pas non plus faire un film indéfiniment sur les poursuites et le fait qu'il va toujours se faire attraper et choper. Donc là, allez, on coupe tout. On laisse s'enfuir et on s'en fout. Mais ça a été ça pendant quasiment tout le film. C'est-à-dire... Ta gueule ! On s'en fout ! Pas de flics, pas de passants. C'est bon, ils s'en sortent toujours. Les flics, on s'en fout. Il n'y a pas d'autorité. On tire sur tout le monde parce que ça n'a aucune incidence. Ah, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Alors, quelques bonnes idées. Quelques bonnes idées. Des plans sympas. Des fois, ils en font un petit peu des caisses. Mais ça va. Je trouve que les personnages interprétés par... Bon, alors, la fille... Anna Dermas... Euh... Elle sert un petit peu à rien. C'est vraiment pour ajouter une jante féminine badass. Mais là, pour le coup, bof. Ryan Gosling, ça va. Ça va. Ça va. Franchement. Bonne forme physique. Il est investi. C'est cool. Chris Evans. J'apprécie particulièrement son personnage. Sauf que vers la fin, on arrive vraiment à un personnage très caricatural. Toujours l'humour, etc. Même quand il est... Enfin, toujours la petite phrase, la petite punchline. Ça peut casse-couiller à la longue. Surtout à la fin. À la fin, tu sais qu'il va mourir. C'est le combat final entre les deux boss, tu vois. Ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Euh... Les grands... Enfin, voilà. La grosse fusillade dans la ville. Ça part dans tous les sens. Si Jayagogo, le mec qui s'en sort, il se prend pour... Je ne sais pas, il n'a aucune émotion. Le Terminator. Que des références. Vous aurez remarqué, beaucoup de références à Terminator. Entre le son, le boum boum. Le mec qui tient les gros bras, les fusils. Le mec qui ne ressent pas la douleur. Pfff... Pourquoi pas, hein. Mais bon, là, c'est un peu exagéré. Et puis surtout, se copier-coller à Jensenbourn, quoi. Langley. La femme dans le bureau qui se pose des questions. Le mec qui n'a rien à branler. Toujours sur surveillance avec ses caméras. Euh... Le fait qu'ils envoient un agent tuer quelqu'un, mais qui s'avère être un autre agent. Ou plutôt qu'ils se poursuivent entre agents. Tu vois, ils se posaient des questions. Mais sauf que là, c'est... Ouais... C'est vraiment le Jason Bourne du pauvre. Parce que là, il est tout sur un son film. Ça va vite. Après, il y a le flashback de deux ans pour la fille. Pour montrer qu'ils sont unis, etc. Est-ce que c'est vraiment utile ? Pfff... Je suis un peu déçu, quand même. Je suis un peu déçu. Mais... Pour un film Netflix, c'est pas mal. Bon. Après, j'ai vu... Je n'ai pas vu beaucoup de films Netflix. Donc bon. De mon point de vue, pour un film Netflix, c'est pas mal. Mais de mon point de vue, pour un film tout court... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Pour la note, pour ce 1442e film, du coup... Donc c'est un film de 2022. Donc c'est le troisième que je vois. Donc pour rappel, il y a The Batman avec un 8 sur 10. Et Menteur avec un magnifique et gigantesque 1 sur 10. Celui-là, je lui mets un 6 sur 10. Voilà. Parce que... Mais parce que c'est mon avis, bordel. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je mets un 6. Voilà. Mais pour tout ce que j'ai dit. Parce qu'il y a du bon. Mais il y a du moins bon. Mais je suis plutôt bon public en général. Et je suis indulgent. Il ne mérite pas un 5 non plus. Euh... Voilà. Donc... Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et c'est dommage parce que ça partait bien. Ça partait bien. La scène dans la discothèque là. Avec le nouvel an. La lumière, etc. Mais comme toujours, plus on arrive à la fin. Plus ça part en sucette. Allez, c'est bon. On a bien accroché le public. On l'a agrippé. Il a mordu l'hameçon. Et maintenant... Allez, hop. On lâche. Burger. Allez-y. Popcorn. Lâchez-vous. Sauf que non. Là, au bout d'un moment, quand ça devient indigeste, ça devient indigeste. En plus, j'en étais sûr. Je ne l'ai pas dit, mais j'en étais sûr. Dans les deux tiers du film, tu as la grosse fusillade à Goku avec les... Enfin, voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Je me dis, à la fin, ça va être quoi ? Ça ne va pas être une surenchère encore plus grand. Ça va être quoi ? Ça va être le combat final. Voilà, c'est ça. Là, c'était la fusillade finale. C'est un petit peu comme le film Commando. C'est pareil, quoi. C'est le mec tout seul. Bon, il n'est pas tout seul, mais bon, franchement, la meuf avec son fusil à la fin, c'est comme s'il était tout seul. Donc, comme dans le film Commando avec Schwarzenegger, encore une référence avec Schwarzenegger. Troisième. Voilà, le mec tout seul, il débarque et tout. Tu as une grosse villa avec plein d'hommes partout et il les dégomme les uns après les autres. Il y a beaucoup de références avec Schwarzenegger, c'est marrant. Alors, il y avait quoi ? Il y avait Commando, Terminator... Putain, merde, c'était quoi l'autre ? Je ne sais plus. Bon, bref. C'est pas grave. On s'en fout. Ben écoutez, ben voilà. J'ai rien à dire de plus. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, vive le cinéma. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à la prochaine. À très tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...